Les options de récupération du BIOS peuvent vous aider à résoudre un problème de démarrage de votre PC. La plupart des ordinateurs Alienware et Dell disposent d'un outil de récupération du BIOS. Un guide complet de récupération du BIOS est disponible sur le site web de support Dell. Cliquez sur le lien affiché pour accéder directement à l'article de la base de connaissances. En lisant l'article, vous remarquerez qu'il existe différents types de récupération du BIOS. Faites défiler jusqu'aux questions fréquemment posées. Le premier article contient une liste de systèmes Inspiron, Latitude, Optiplex, Précision, Vostro, XPS pour la récupération du BIOS 1. Et quels systèmes, comme les G-Series, prennent la récupération du BIOS 2 ou 3. Le deuxième article vous explique comment connaître le type de récupération du BIOS prise en charge par votre système. Si, pour une raison quelconque, le cliché de récupération du BIOS est introuvable sur le disque dur de votre système, le dernier chapitre de cette vidéo fournit les instructions sur ce qu'il faut faire. Suivez ces étapes pour récupérer le BIOS sur l'ordinateur portable DEL. Avant de commencer la récupération du BIOS, vérifiez que la batterie du PC portable a au moins 10% de charge restante. Ensuite, éteignez l'ordinateur portable et débranchez le chargeur. Avec le système éteint, enfoncez les deux touches CTRL et ECHAPT, tout en maintenant les touches enfoncées et rebranchez l'adaptateur secteur au portable. Continuez à maintenir les touches enfoncées jusqu'à ce que le rétro-éclairage du clavier s'allume. Pour certains modèles, seule la touche de verrouillage est majuscule s'allumera. Ensuite, relâchez les touches et le système entrera dans la récupération du BIOS. Sur l'écran de récupération du BIOS, sélectionnez l'option récupérer le BIOS. En fonction de la version du BIOS du système ou de l'âge du PC, le libellé peut varier. Mais dans tous les cas, assurez-vous de choisir Recover pour récupérer. Pour vérifier les options, reportez-vous au manuel d'entretien de votre système dans la rubrique de dépannage et récupération du BIOS. Cliquez sur le bouton OK. Puis cliquez à nouveau sur OK pour confirmer les modifications. La récupération du BIOS commencera à mettre à jour le micro-logiciel du système, ce qui prendra quelques minutes. N'éteignez pas et ne débranchez pas le système pendant cette étape. Le système peut redémarrer plusieurs fois. Et si le processus réussit, l'ordinateur démarrera normalement. Suivez ces étapes pour récupérer le BIOS sur l'ordinateur de bureau DEL. Allumez ou redémarrez votre ordinateur de bureau. Lors du démarrage du système, enfoncez les deux touches CTRL et ECHAPE jusqu'à ce que le rétro-éclairage du clavier s'allume. Pour les modèles sans clavier rétro-éclairé, seule la touche de verrouillage et majuscules s'allumera. Relâchez ensuite les touches pour accéder à la récupération du BIOS. Sur l'écran de récupération du BIOS, sélectionnez l'option Récupérer le BIOS. En fonction de la version du BIOS du système ou de la GPC, le libellé peut varier. Mais dans tous les cas, assurez-vous de choisir Recover pour récupérer. Pour vérifier les options, reportez vos manuels d'entretien de votre système dans la rubrique de dépannage et récupération du BIOS. Cliquez sur le bouton OK, puis cliquez à nouveau sur OK pour confirmer les modifications. La récupération du BIOS commencera à mettre à jour le micro-logiciel du système, ce qui prendra quelques minutes. Alors n'éteignez pas ou ne débranchez pas le système pendant ces étapes. Le système peut redémarrer plusieurs fois. Et si le processus réussit, l'ordinateur démarrera normalement. Suivez ces étapes pour obtenir le fichier de récupération du BIOS. Pour ce processus, vous aurez besoin d'une clé USB vierge avec une capacité suffisante pour le fichier BIOS. Un autre ordinateur pour le téléchargement avec une connexion Internet. Allumez l'autre ordinateur et insérez la clé USB. Allez dans l'explorateur de fichiers. Localisez la clé USB que vous venez d'insérer. Faites un clic droit dessus. Sélectionnez ensuite Formater. Vérifiez que la clé USB vierge donnée car le formatage effacera tout. Définissez le système de fichiers sur FAT32. Cochez la case Formatage rapide, puis cliquez sur le bouton Démarrer. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer. Une fois le formatage terminé, cliquez à nouveau sur OK. Ensuite, allez sur le site web dell.fr. Défilez vers le bas et entrez le numéro de série de l'ordinateur concerné par le problème de non-démarrage. Cliquez sur l'onglet Pilote et téléchargement, puis cliquez sur Trouver des pilotes. Vérifiez le système d'exploitation sélectionné. Sélectionnez BIOS en catégorie. Le fichier BIOS apparaît et cliquez sur Télécharger. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez à nouveau l'explorateur de fichiers. Localisez le fichier téléchargé et renommez-le en BIOS souligné img.rcv. Vous devez changer l'extension du fichier. Si les extensions de fichiers ne sont pas présentes, cliquez sur Afficher, puis Développer un fichier. Et sélectionnez Extension de nom de fichier pour révéler le nom complet du fichier. Vous pouvez maintenant finir de le renommer. Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer le changement d'extension. Copiez le fichier renommé sur la clé USB. Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer l'action. A ce stade, vous pouvez retirer en toute sécurité la clé USB de l'ordinateur. Insérez-la dans le PC que vous souhaitez récupérer. Avec la clé USB insérée, vous pouvez suivre les étapes décrites dans cette vidéo pour effectuer la récupération du BIOS en fonction du type de PC que vous possédez. PC portable ou de bureau. Si après ces étapes, votre système ne parvient pas à lancer l'environnement de récupération du BIOS, vous pouvez contacter le support technique Dell Technologies pour obtenir des conseils. Vous trouverez tous les liens de contact listés dans la section A propos sur la chaîne DellVousAide. N'hésitez pas à aller faire un tour des tutoriels et n'oubliez pas d'activer les notifications pour suivre la sortie des nouveaux tutos vidéo.